La fenêtre d'Overton, c'est la fenêtre du discours, c'est-à-dire que c'est une allégorie qui désigne un ensemble d'idées, des opinions en pratique et considérées comme acceptables dans l'opinion publique d'une société. Et en fait, tout ça, c'est une grosse manipulation, puisque le fait de dire des choses absolument ineptes, le fait de dire des choses absolument honteuses à la télévision, de faire croire aux gens un certain nombre de choses, il y en a qui vont y croire, il y en a qui ne vont pas y croire. Ce qu'il y a, c'est le résultat, c'est-à-dire que vous avez vu des choses, vous voyez que ça existe, et c'est une partie qui va rentrer dans votre schéma de pensée. Cette fenêtre d'Overton, pour l'expliquer assez simplement, elle commence d'un côté, en fait, donc elle est expliquée par rapport à la liberté. Donc le bonheur et la liberté vont bien ensemble, c'est pour ça que je vous parle de ça. Quel est le rapport entre la fenêtre d'Overton et le bonheur, me direz-vous ? Eh bien, cette fenêtre, effectivement, elle est plus expliquée du côté de la politique. Et comme vous le savez, la politique, c'est aussi l'opinion publique, c'est tout un tas de choses, je ne vais pas rentrer dans un débat politique. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des choses, après il suffit de regarder où on en est et comment ça se passe, pour se faire ces idées. Donc je laisse l'avis de chacun. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, dans cette fenêtre, c'est de se dire de parler de l'impensable au radical, du radical à l'acceptable, de l'acceptable au raisonnable, du raisonnable au populaire. Et donc la dernière partie, du populaire au politique, mais ça justement, donc on ne parle pas de politique. Que vient faire le bonheur là-dedans ? Eh bien, le bonheur, c'est l'inverse, donc c'est la souffrance, c'est la douleur. Puisqu'aujourd'hui, quand nous agissons, nous avons deux choix. Systématiquement, il y a deux moteurs dans notre vie. C'est la douleur, la souffrance, la peur. Et de l'autre côté, le bonheur, le bien-être, l'amour, tout ce qu'on peut imaginer de positif. Donc en fait, quand vous allez agir aujourd'hui, c'est soit vous évitez d'avoir de la douleur et vous faites des choses parce que vous avez peur, donc vous êtes conditionné, soit vous faites des choses pour avoir du bonheur, pour aller directement vers le positif. Ce n'est pas choisir un négatif, choisir un côté un petit peu bancal pour éviter de souffrir plus, c'est choisir vraiment du positif. Et aujourd'hui, quand je parle de bonheur, effectivement, il y en a un certain nombre qui ne trouvent pas ça assez concret. C'est-à-dire que le bonheur, effectivement, tout le monde connaît le mot, tout le monde sait que le bonheur, ça peut être de voir des amis, de boire un verre, de manger un gâteau, de faire une randonnée, de partir en week-end, etc. Ça reste des bonheurs éphémères. Ce que je veux dire, c'est que finalement, le vrai bonheur, celui dont je parle, eh bien, pour l'instant, je pense que les gens ne sont pas prêts à l'entendre. Disons qu'il est impensable. Ce bonheur est impensable, puisque quand je parle de bonheur, on va croire déjà que c'est inaccessible. Et comme le bonheur semble inaccessible, eh bien, on ne va pas y croire. Donc, on ne va pas croire que c'est possible d'avoir du bonheur. Et du coup, nous restons dans cette idée que le bonheur est inaccessible et qu'un certain nombre de choses vont... un certain nombre de choix seront conditionnés uniquement pour éviter d'avoir de la douleur et non pas pour choisir le bonheur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand je parle de bonheur, eh bien, je pense qu'il y a un certain nombre de gens qui ne comprennent pas et qui comprennent mieux qu'en disant vous allez éviter de souffrir, vous allez éviter d'avoir mal. Ça reste un côté manipulatoire qui me déplaît puisque je souhaite vraiment, je l'expliquais dans une autre vidéo, nous sommes ce que nous pensons, ça fait partie de nous. Donc, si nous pensons, si nous disons des choses négatives, ça fait partie de nous aussi. Donc, si je dis aujourd'hui, tiens, je veux arrêter de souffrir, il y a toujours le mot souffrir dans nos phrases. Les mots sont comme des notes de musique. Le mot est lâché. Même si ce n'est pas souffrir, il y a souffrir. Donc, il vaut mieux dire je veux du bonheur, je veux être en paix, je veux avoir de la satisfaction, avoir du bien-être, plutôt que de dire je ne veux pas souffrir. Alors aujourd'hui, c'est pareil, la souffrance, elle a plusieurs aspects puisque ça peut être une souffrance générale, ça peut être une souffrance par l'incompréhension, parce qu'on n'a pas ce que l'on désire, par tout un tas de choses. Après, cette souffrance, elle a effectivement un poids de mesure puisqu'elle est aussi interprétée par chaque personne. et le bonheur, il entre aussi dans cette situation dans laquelle on va pouvoir dire « Ok, là, vous êtes triste parce que vous voulez ça » et finalement, vous croyez que vous voulez ça et une fois de plus, vous êtes influencé par X ou Y pour avoir cette chose ou cette situation-là. Parce que vous croyez que c'est votre bonheur, parce qu'en fait, votre cerveau a eu un certain nombre d'informations qui lui ont fait croire que ça, ça pouvait vous amener au bonheur et résultat, c'est ça que vous voulez parce que vous croyez que c'est votre bonheur. Alors que finalement, votre bonheur, il est peut-être ailleurs. Et ça, c'est le principe de mon programme qui est d'être et faire, c'est-à-dire vous rendre compte d'une situation, faire des choses pour y arriver et là, vous vous verrez, une fois que vous dites « Tiens, je vais aller là-haut sur la montagne », une fois que vous arrivez en haut, vous dites « Ouais, bon, ben non, c'était pas comme ça, je pensais finalement, je suis pas heureux, ça me va pas ». Et voilà, et donc on change, ainsi de suite. Donc c'est vous accompagner vers le vrai bonheur et surtout, déterminer déjà au départ où est le bonheur. Parce qu'aujourd'hui, les gens associent le bonheur avec l'argent. C'est vrai que comme on dit, celui qui dit que l'argent ne fait pas le bonheur ne sait pas où faire son shopping. Cela dit, les gens les plus riches le diront, l'argent ne fait pas le bonheur. Alors effectivement, il faut un minimum, et donc c'est ce que expliquait du coup cette dame qui s'en sort pas avec son SMIC. Effectivement, il faut un minimum pour être heureux, pour avoir du confort. Et le confort, ce n'est pas du bonheur. C'est des choses bien différentes. Il y en a qui vont à la course à l'argent, qui vont avoir 1 000, 2, 3, 5 000 euros par mois et qui seront toujours envie d'en avoir plus et qui seront tristes. Et il y en a d'autres qui avec 1 000 euros vont être heureux parce qu'ils auront réussi à définir leur bonheur différemment. Ne mélangez pas tout, ne mélangez pas argent et bonheur. Et surtout, ce que je veux vous dire, c'est que le bonheur, il faut y croire. Croyez que vous avez droit au bonheur. Comprenez que c'est essentiel de penser positif et ne pas se plaindre sur telle ou telle situation. Ça ne vous fera avancer en rien. Vous devez chercher des solutions et des solutions. Si vous les cherchez, vous les trouverez. C'est toujours dans la bienveillance pour vous apporter du bonheur, pour faire comprendre que le bonheur, c'est un état d'esprit, c'est un choix. Choisissez d'être heureux et refusez la douleur, refusez la souffrance. Vous ne devez plus accepter ces situations-là. Il faut trouver des solutions, prendre du temps pour vous, pour trouver des solutions, pour vous sortir de cette douleur. Quand on n'a pas conscience d'un état d'être, on ne peut pas trouver de solution pour changer. Parce que si vous refusez, si vous n'acceptez pas au départ une situation, vous ne pourrez pas trouver de solution. Donc aujourd'hui, faites le bilan où vous en êtes, ce que vous voulez. Arrivez là, pensez à des solutions pour aller faire le bonheur. Il y en a qui me diront, c'est plus facile à dire qu'à faire. Ok. Alors à ce moment-là, il y a un lien, cliquez dessus et puis on en discute. Puisqu'il y a forcément une solution, il y a des choses à faire et nous ne sommes pas sur Terre pour souffrir, pour avoir de la douleur, pour être manipulés. Nous sommes là pour être heureux. Et ça, je veux vous le prouver. Je suis heureux. Soyez heureux. Cette chaîne parle du bonheur. Et le bonheur a plusieurs aspects. Nous sommes 7,3 milliards à habiter cette planète et chacun a une ou plusieurs définitions du bonheur. Pourtant, à chaque définition, un seul mot, le bonheur. Le bonheur, c'est un état d'esprit. Le bonheur, c'est une raison d'être. Et le bonheur, je l'explique dans notamment la vidéo du bonheur inconditionnel, il est à l'intérieur de nous. Il est uniquement à l'intérieur de nous et tout se passe à l'intérieur de nous. Puisque, par exemple, vous êtes en train de regarder cette vidéo, eh bien, je ne suis pas dans l'écran, je suis à l'intérieur de vous. Car vous entendez, vous voyez, vous ressentez à l'intérieur de vous les informations qui sont communiquées à votre cerveau. Quand on s'élève à tout cela, que ce soit spirituellement ou psychologiquement, avec la conscience, vous allez vous-même définir quand être heureux. et vous allez reprendre le contrôle sur votre cerveau pour attirer à vous le bonheur. Pour trouver le bonheur. Et si vous ne l'avez pas encore trouvé, ou si vous pensez que le bonheur ne doit pas être permanent avec vous et qu'il peut y avoir des moments où il n'y a pas de bonheur, à ce moment-là, vous avez besoin d'un guide. Car le bonheur, vous devez l'avoir tout le temps. Tout le temps, vous rendre compte que le bonheur est avec vous. Appréciez le bonheur. Ce qui revient souvent, c'est qu'on me dit on ne peut pas être heureux tous les jours car il y a des hauts, il y a des bas. Et bien même dans les hauts et même dans les bas, le bonheur peut être présent car le bonheur est toujours là. C'est un état d'être, c'est un état d'esprit, c'est un choix. Choisissez d'être heureux, choisissez de suivre mes vidéos et je suis disponible pour des entretiens. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et cliquez sur la clochette de notification pour être informé des prochaines vidéos. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. Soyez conscients, soyez heureux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada